Lundi 14 et mardi 15 août, Catherine Lara sera sur la scène des nocturnes de la Villa Efrussie de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrand, dans les Alpes-Maritimes. A cette occasion, la violoniste et chanteuse de 78 ans a accordé une interview à nos confrères de Monaco matin, ce samedi 12 août. Elle a fait des confidences sur sa belle histoire d'amour avec sa compagne Samantha, qui dure depuis déjà 28 ans, mais aussi sur l'admiration qu'elle voue à François Zardy et sur son rapport à l'âge. L'artiste, qui a déjà 50 ans de carrière derrière elle, est toujours autant tout feu tout flamme, comme la décrivent nos confrères. J'ai toujours la même énergie, la même ferveur, le même amour de la musique et de mes rencontres avec le public, a expliqué Catherine Lara avec fierté, en ajoutant, avec amusement, c'est de pire en pire. Bonne vivante mais raisonnable, l'auteur-compositrice a expliqué qu'elle adore manger, tout en faisant très attention. Je bois très peu d'alcool. La santé, en vieillissant, est essentielle, et j'adore être en pleine forme, a-t-elle affirmé, prouvant que l'équilibre est la clé d'une vie heureuse. Une mère qui a vécu jusqu'à 102 ans malgré tout, Catherine Lara peut se vanter d'avoir une bonne génétique, si l'on en croit sa comparaison avec la femme qui lui a donné la vie, je crois que je tiens cela de ma maman qui est partie il y a 6 ans. Elle avait 102 ans et pétait le feu. Elle m'a laissé ses gênes, son envie d'aimer ce que l'on fait. Ce n'est pas la première fois que la musicienne se livre au sujet de sa mère, qui s'appelait Madeleine Baudet. Un peu moins d'un an après sa disparition, en mars 2018, elle était invitée sur le plateau de l'ancienne émission Thé ou Café. Elle faisait alors part de tout l'amour qu'elle avait pour celle qu'elle estimait être une personne incroyable et qui était dotée d'une énergie dont, elle a, un peu hérité. J'ai bien de la chance, ajoutait-elle, en précisant que sa maman a choisi elle-même de s'envoler un 28 avril, soit deux jours après avoir fêté son anniversaire. Elle m'a dit, je vais mourir à 102 ans, je ne veux plus, continuer, ça me suffit comme ça, rapportait-elle avec émotion. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Cédric Perrin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501